Lors de sa création à Paris en 1829, le dernier opéra de Rossini avait été jugé sévèrement par un autre compositeur encore méconnu à l'époque, Hector Berlioz. C'est un ouvrage qui a quelques beaux morceaux, qui n'est pas absurdement écrit, où il n'y a pas de crescendo et un peu moins de grosse caisse, voilà tout. Du reste, point de véritables sentiments. Toujours de l'art, de l'habitude du savoir-faire, du maniement du public. Cinq ans plus tard, dans la Gazette musicale de Paris, le compositeur et critique français se montraient plus admiratifs de Guillaume Tell, et notamment de l'ouverture. Il faut avouer que l'ensemble du morceau est traité avec une supériorité incontestable. Une verve telle que Rossini n'en avait pas encore montré de si entraînante, et que l'ouverture de Guillaume Tell est une œuvre d'un immense talent, qui ressemble au génie à s'y méprendre. Encore aujourd'hui, le succès de cette ouverture ne se dément pas, au point d'occulter le reste de l'opéra et d'être fréquemment interprété seul comme pièce de concert. On y entend quatre brefs mouvements, dont trois qui évoquent la nature. Une manière pour Rossini de camper le décor de Guillaume Tell, les Alpes-Suisses, les pâturages verdoyants, et parfois l'orage qui sème le trouble dans cette atmosphère paisible. C'est un quatuor de violoncelle avec soliste, qui annonce lentement et timidement les premières lumeurs du jour. Le sentiment d'apaisement qui y règne est cependant interrompu par quelques roulements de timbales, signe du tonnerre qui approche. Le ciel s'obscurcit, de plus en plus menaçant. L'orage vient s'abattre sur les montagnes. Les cuivres entrent avec fracas, tandis que les violons imitent les trombes d'eau par de longs chromatismes descendants. L'orage se dissipe et fait place de nouveau au beau temps, alors que la flûte émerge timidement de l'orchestre. Un rang des vaches, chant traditionnel du berger des Alpes-Suisses, s'élève au-dessus de l'orchestre. Il est joué par un corps anglais, instrument dont la sonorité nous transporte dans l'univers des montagnes. La mélodie est reprise par la flûte, formant alors un duo flûte-corps anglais. Le quatrième et dernier mouvement a fortement contribué au succès de l'ouverture. Bien au-delà de la musique classique, il fait désormais partie de la culture populaire, ayant fait l'objet de nombreuses reprises et de détournements, dans plusieurs séries de dessins animés, publicités, films ou téléfilms. Ce final de l'ouverture imite une chevauchée, celle des soldats rebelles dans leur bataille victorieuse contre l'envahisseur autrichien, en référence au dernier acte de Guillaume-Tel. Une lutte pour l'indépendance de la Suisse, symbolisée par ce légendaire tireur à l'arbalète, capable même de transpercer une pomme de sa flèche. Sous-titrage ST' 501